Notre invité ce soir sur Europe 1 est ancien patron du RAID, député de La République En Marche. Bonsoir Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Pour vous Jean-Michel Fauvergue, est-ce qu'il existe un lien entre immigration et terrorisme ? Vous savez que c'est le grand débat qui monte en ce moment. La droite reproche à ce texte d'esquiver le lien entre terrorisme et immigration. En tant que chef du RAID, je suis intervenu sur les attentats majeurs. Tous les gens sur lesquels je suis intervenu, c'était les Français. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des terroristes étrangers. Bien sûr qu'il y a des terroristes de nationalité étrangère. Mais je voudrais préciser une chose qui, moi, me paraît importante. Tous les terroristes ne sont pas étrangers, tous les étrangers ne sont pas terroristes. Et en réduisant ce problème juste au problème de l'immigration, il faut le traiter, ce problème de relationnel. Mais en le réduisant, on passe à côté de l'analyse importante qu'on doit faire sur le fait du terrorisme. Et on ment aux Français. Si demain, quelqu'un s'engage en disant, moi, je vais expulser... Allez, on va prendre cet exemple-là, qui est un exemple extrême, bien évidemment, j'en ai conscience. On va expulser tous les étrangers de France. Comme ça, il n'y aura plus d'attentats terroristes. Vous voyez, c'est évident que c'est une bêtise que de dire ça. Donc, il faut qu'on travaille sur les phénomènes de terrorisme sous toute leur largeur, sous toute leur culture, sur l'ensemble du prisme. Travailler sur les étrangers qui sont terroristes, mais travailler aussi sur les 70% des terroristes qui sont français. – Jean-Michel Fauverg, vous êtes avec nous ce soir pour évoquer ce projet de loi qui sera présenté demain au Conseil des ministres, relatif à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et au renseignement. Le texte qui était prévu, on le rappelle, bien avant l'assassinat de la policière de Rambouillet. Alors, il y a plusieurs axes dans ce projet, notamment pour repérer les individus isolés qui passent à l'acte, comme dans le cas de Rambouillet. Ce texte, initialement, prévoyait notamment d'améliorer le traitement des données informatiques et de pérenniser le retour aux algorithmes. Sauf qu'il y a eu des recours devant le Conseil d'État qui doit trancher d'ici le 12 mai sur la question. Mais est-ce que vous, vous seriez favorable, Jean-Michel Fauverg, à la pérennisation de ces algorithmes ? – Oui, bien sûr. Effectivement, vous l'avez dit, il y a plusieurs axes de ce projet de loi. Et ce projet de loi est chargé de pérenniser un certain nombre de techniques. À la fois des techniques de renseignement, les recours algorithmiques en sont, mais aussi des techniques qui étaient prévues dans la loi CILT, la loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, que nous avons voté en 2017, et dont l'expérimentation arrive à échéance. et qu'il faut proroger pour cette lutte contre le terrorisme. Pour vous répondre tout à fait totalement sur les recours algorithmiques, c'est fait en ce moment de manière expérimentale, aussi dans les services jusqu'à un certain point. – Mais comment ça se passe concrètement, pour qu'on comprenne ça ? – Vous savez, ça se passe comme dans les entreprises privées, vous avez des algorithmes qui repèrent un certain nombre de choses à partir de mots, à partir de références, et qui font qu'à un certain moment, les services de renseignement vont pouvoir être alertés de ce qui se passe sur un compte internet d'une personne particulière. C'est très important. Pourquoi c'est très important ? Parce qu'on est passé à un terrorisme endogène. Un terrorisme qui se fait de manière individuelle, rapide, et qui est pour autant meurtrier, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc c'est très important de pouvoir déceler de la part des services de renseignement, par des systèmes de ce type-là, des personnes qui s'intéresseraient à un certain nombre de sites importants pour pouvoir ensuite les surveiller de manière plus technique ou plus humaine et pour ensuite faire des interpellations ou mettre en place une partie qui, elle aussi, fera partie de ce projet de loi, c'est-à-dire une partie qui va être complétée et améliorée, ce qu'on appelle les visites domiciliaires administratives. Mais pour en venir juste à ces algorithmes, cette future loi, elle changerait quoi en fait par rapport à ce qui existe aujourd'hui ? Cette future loi, déjà, pérenniserait un certain nombre de choses qui sont faites par les services de renseignement. Mais par exemple, on sait que le meurtrier de la policière de Rambouillet, il avait publié sur les réseaux sociaux des messages à caractère islamiste. Est-ce que ces algorithmes auraient permis de le détecter ? Je ne suis pas un spécialiste en ce domaine-là, mais les spécialistes vous diront qu'à un certain moment, à partir du moment où vous introduisez des algorithmes et de l'intelligence artificielle dans un certain nombre de choses, vous avez plus de facilité que de travailler uniquement sur du travail humain. Ça se comprend, on est au XXIe siècle, et sans doute que ça aurait servi à quelque chose, oui, bien évidemment. – Bien, Jean-Michel Fauvert, le ministre de l'Intérieur propose aussi de renforcer le contrôle administratif des condamnés pour fait de terrorisme à leur sortie de prison. Et là encore, on a besoin de votre éclairage. Aujourd'hui, comment ça se passe quand un condamné à 50 prisons ou plus pour terrorisme islamiste se retrouve en liberté après avoir purgé sa peine ? – Déjà, à l'heure actuelle, il est suivi, alors il est d'abord suivi juste avant sa sortie de prison par le renseignement pénitentiaire, qui a été beaucoup augmenté sous ce quinquennat, dont les effectifs et les moyens ont été beaucoup augmentés. Et le relais est pris à leur sortie de prison par la DGSI ou d'autres services de renseignement, sachant que tout ça, ce travail, le chef de file de ce travail-là, c'est la DGSI. Donc tout est concentré dans ces mains-là, et ça permet de mieux suivre l'individu. Et là, ce qui est proposé dans le projet de loi, c'est de passer de un an à deux ans le suivi de ces individus-là. – Une fois sorti de prison. – Une fois sorti de prison. – Sauf qu'on entend toujours dire qu'on n'a pas les moyens de mettre un policier derrière chaque personne. – Mais heureusement, on est dans un pays démocratique et on ne mettra jamais un policier derrière chaque personne. Ça voudrait dire que la moitié de la population travaille dans la police et l'autre moitié est surveillée. Donc à un certain moment, il faut quand même se rendre compte des choses. Mais c'est pour ça aussi que l'on doit s'appuyer sur la technologie, sur un certain nombre de choses, comme ces algorithmes, l'intelligence artificielle. Et ce sont des techniques et de la technicité dont nos services ont besoin. – Alors Gérald Darmanin veut aussi instaurer un critère de menace grave pour faciliter les saisies et les visites à domicile. Aujourd'hui, par exemple, quand on suspecte quelqu'un de projeter un attentat, on ne peut pas se rendre chez lui ? – Si, bien sûr que oui. La loi CILT, Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, qui est une loi qui a succédé à la fin de l'état d'urgence. Vous vous rappelez qu'on a mis fin à l'état d'urgence. Et on a passé dans la loi, dans notre droit actif, on a passé un certain nombre de pouvoirs qui étaient dans l'état d'urgence. À l'époque, on appelait ça les perquisitions administratives. J'en ai fait quelques-unes dans mon ancien service avec le RAID. Et on les a transformées en visites domiciliaires administratives. On a rajouté le contrôle du JLD, d'un juge. Mais elles sont quand même ordonnées par le préfet. Donc on a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir-là aujourd'hui. La police, la gendarmerie, les services de renseignement ont ce pouvoir-là. Ce que veut le ministre, et il a bien raison là-dessus, c'est de renforcer aussi ce pouvoir-là pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes qui passent au travers de ce spectre-là. L'idée, c'est effectivement d'éviter, et je pèse mes mots quand je vous dis ça, d'éviter le plus grand nombre possible d'attentats. On sait très bien qu'on n'évitera pas tous les attentats. Le fou ou le radicalisé au dernier degré qui veut passer à l'action du jour au lendemain, c'est difficile de l'arrêter. Mais le but, c'est justement, avec tous ces moyens, et ces moyens en particulier numériques, de pouvoir le repérer très vite. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvert d'avoir accepté ce soir notre invitation sur Europe 1. C'est parti.